Bien, le rectangle, on peut modifier sa couleur de fond et de contour. Il est sélectionné, bien sûr, il faut qu'il soit sélectionné. Si vous cliquez avec la flèche noire à côté, il n'est plus sélectionné et vous ne savez plus le modifier. C'est le principe du vectoriel. C'est comme dans InDesign, il faut indiquer sur quel objet on travaille, donc avec la flèche noire, il doit être activé. Vous avez la possibilité de modifier le contour ou le fond. Actuellement, visiblement, le rectangle vient avec un contour noir par défaut et un fond blanc. Alors vous allez dire, mais le fond blanc, on ne le voit pas puisque le fond de la page, le fond du plan de travail est blanc. Faux ! Le fond du plan de travail est transparent. Mais parce que c'est fatigant de vous montrer un damier de transparence en permanence, Illustrator vous montre le fond transparent en blanc. Testez ceci, allez dans le menu affichage et demandez afficher le damier de transparence. Voilà. Là, vous voyez qu'on a vraiment affaire à un rectangle blanc avec un fond noir. Un contour noir, je veux dire. Un fond blanc et un contour noir, voilà. Ok. L'aspect du damier de transparence peut être modifié. Si vous voulez absolument travailler en voyant la transparence, parce que vous travaillez pas mal d'objets qui sont blancs, ça pourrait être intéressant. Il y a la possibilité d'aller modifier ça. C'est différent de ce qui se passe dans les autres logiciels. Ici, dans Photoshop, ça se fait par les préférences de transparence. Et une fois que vous avez réglé la manière dont le damier de transparence apparaît, tous les autres documents suivants apparaîtront avec ce damier de transparence. Ici, le réglage du damier de transparence est propre au document. Une fois que j'aurai créé un autre document Illustrator, c'est ce fond de transparence pourri qui va revenir. Alors, dans fichier format de document, vous avez ici les options de transparence. Et on peut choisir couleur moyenne, gris, grande. Ok. Voilà. On peut même aller retourner dans fichier format de document. Et en plus de choisir une grande gris de couleur moyenne, on peut aller faire en sorte qu'une des deux couleurs ici ressemble plus à l'autre. Je clique là-dessus et je vais aller la faire un peu plus foncée, puisque l'autre est plus foncée. Encore plus. Voilà. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on voit qu'on arrive à les faire plus proches visuellement. Voilà. Et ce genre de choses, maintenant, est un peu plus acceptable visuellement. Ça fait moins mal aux yeux. C'est un peu mieux, je pense. Enfin, quoi qu'il en soit, de toute façon, voilà. Si je crée un nouveau document, ne le faites pas, je vous montre juste affichage, afficher le damier de transparence. Voilà, c'est l'ancien damier de transparence qui arrive. C'est pour ça qu'à un certain moment, ce sera intéressant de voir que le document de départ, quand vous faites un nouveau document, le document de départ, on peut le modifier. on peut modifier ses caractéristiques. Pour que le damier de transparence, directement, quand je crée n'importe quel nouveau document dans l'illustrator, ce soit un bon damier de transparence correct, le contenu des palettes nuanciers, le contenu des palettes des formes, etc., tout ça soit personnalisé pour moi. On peut modifier le document de départ, il suffit de connaître l'astuce. Il suffit de savoir comment on fait. Et pour ça, je pense que je devrais, dans les préférences générales, utiliser l'ancienne interface de création de nouveaux documents. Et à ce moment-là, on a les profils de documents, les types de documents qui sont accessibles. Et il y en a déjà pas mal que j'ai créés moi-même, en fait. qui ne sont pas livrés avec l'illustrator. Donc vous voyez que techniquement, on peut modifier les profils de documents. Je vais remettre ici l'interface de création de nouveaux documents normal. Donc comme vous avez eu tout à l'heure. On y reviendra plus tard. Alors, affichage, le damier de transparence, on va le masquer. C'était juste pour voir que, oui, en effet, notre objet est blanc. Et le fond, lui, n'est pas blanc. C'est de la transparence.